Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez passé un très beau mois de mars et que vous entamez le mois d'avril de belle façon. C'est le printemps, alors réjouissez-vous, faites des choses qui vous font plaisir, sortez et amusez-vous entre amis. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies sentimentales du mois d'avril 2019 pour le signe des cancers. Donc bienvenue les cancers, bienvenue à tous les autres signes également. Comme à l'habitude, avant de commencer le tirage, je vous rappelle que les tirages sont des tirages d'ordre général, qu'il se peut que vous ne vous reconnaissiez pas totalement dans ce qui sera dit ici. Alors je vous suggère d'aller voir une vidéo concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également pour un complément d'information. Et aussi que vous pouvez me rejoindre en tout temps à l'adresse qui apparaît en barre d'infos pour avoir votre tirage personnalisé. Alors dès que vous m'en faites la demande, ça me fera plaisir de vous envoyer la procédure ainsi que les tarifs pour recevoir votre tirage personnalisé. Également, n'oubliez pas que en tout temps, si vous n'êtes pas content du message ou de peu importe quel élément qui est donné ici, vous avez toujours le pouvoir de changer le cours des choses dans votre vie. Que les tirages ne sont pas des fatalités mais bien des probabilités. Alors c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus. Vous détenez la clé de votre destinée et la clé ici est simplement un symbole pour vous rappeler cela. Donc voilà mes chers cancers, on va commencer tout de suite avec votre tirage. Donc je vais commencer avec la lecture des cartes pour les couples, ceux qui sont en couple et par la suite je continuerai avec les célibataires. Donc pour commencer, on voit qu'on a la papesse inversée ici. Alors on voit que vous gardez en vous une pensée secrète les cancers. Quelque chose peut-être dont vous n'osez pas parler avec votre conjoint ou avec votre conjointe. C'est quelque chose qui est là à l'intérieur de vous et qui... vous n'osez pas en parler, d'accord? Ça reste au fond de vous, mais vous nourrissez cette pensée-là ici, d'accord? Et dans le fond, ce que c'est cette pensée en fait, c'est que vous avez envie d'autre chose dans votre vie amoureuse. On a ici le 6 d'épée. Le 6 d'épée qui nous parle de nouveaux horizons. Vous avez envie d'aller vers autre chose, vous avez envie peut-être d'explorer d'autres avenues ou de mettre un peu de piquant dans votre vie. Donc vous avez peut-être besoin de nouvelles expériences ici dans votre couple. Pardon. Si on continue un peu plus loin, on a également le valet de bâton inversé également. Donc vous sentez qu'il vous manque quelque chose du piquant, du dynamisme, de l'action. Parce que vous, vous êtes une personne dynamique, vous êtes une personne enthousiaste normalement. Vous êtes une personne active. Alors ça vous manque, il vous manque quelque chose pour, comment, pour, pour mettre du piquant dans votre vie amoureuse, tout simplement, d'accord? Et vous avez envie de quelque chose de nouveau. Vous avez une étincelle, une nouvelle flamme ici, une nouvelle flamme intérieure, je veux dire, un nouvel intérêt peut-être pour quelque chose et vous avez envie d'explorer ça. Par le passé, vous avez eu à vous battre justement pour les mêmes raisons. 5 d'épées inversées. Donc vous vous êtes battu longtemps pour la même chose, hein, pour peut-être essayer de, de faire en sorte de trouver des activités intéressantes avec votre conjoint ou votre conjointe, hein. Mais finalement, comme vous voyez que ça ne donnait rien ou bien peu, vous avez décidé de rendre les armes, d'abandonner un peu le projet, si je peux dire ça ainsi. On continue un peu plus loin avec le roi de coupe inversée. Donc faites attention mes chers cancers, hein, parce que là on est rendu ici à ce que, à vous dire que vous vivez par habitude avec l'autre, avec votre conjoint, hein. Vous vivez par habitude parce que vous êtes probablement confortable, vous êtes dans une zone de confort et vous, ici, vous ne laissez plus libre cours à vos émotions ou à vos sentiments. Peut-être que vous ne démontrez plus non plus, vous ne faites plus de démonstration d'amour à votre conjoint ou votre conjointe, hein, parce que vous n'avez plus d'intérêt ou vous n'avez plus cette petite flamme, là, qui vous pousse vers l'avant, hein, dans votre relation. Donc, peut-être que, on va le voir plus loin, l'autre pense peut-être que tout va bien parce que tout est normal, quand même à l'habitude, vous êtes tout simplement habitué, mais pour vous, vous savez que vous êtes une personne normalement qui avait, qui est capable d'amour inconditionnel, qui est capable de donner beaucoup d'affection, d'amour, de tendresse, mais pour cette raison, bien, vous vous bloquez, d'accord, et vous privez l'autre également de vos, de vos élans d'amour, d'accord. Vous avez également, pour éclaircir cette carte-là, l'étoile inversée. Alors, l'étoile inversée, on voit qu'il manque même d'amicalité, de chaleur dans votre coupe. Les liens amoureux s'effritent, et ils s'effritent peu à peu, hein, en tout cas pour vous. Également, dix de coupe inversée, un peu plus loin, donc, on voit ici que si vous continuez à taire vos sentiments, hein, bien, ce que ça va engendrer, c'est que vous ne serez plus heureux, plus heureux. D'ailleurs, c'est déjà commencé parce que la carte du dix de coupe, ici, se présente inversée. Je vais la mettre à l'endroit juste pour que vous voyez. Regardez la belle carte, hein. Le dix de coupe, normalement, c'est une carte qui nous parle d'amour partagé, d'amour mutuel, d'harmonie, de bonheur aussi mutuelle, de famille, de liens serrés, de liens étroits. Alors, le fait qu'elles se présentent inversées, malheureusement pour vous, c'est que ces gages d'un amour ou d'une relation ternent un peu, hein, qui manquent d'harmonie, qui manquent de bonheur, hein, les liens ne sont plus ce qu'ils étaient. Avec l'étoile, ici, inversée, je vais la remettre ici à l'envers. Le problème aussi, c'est que même si vous, même si vous, vous vous sentez de cette façon-là, hein, et que vous gardez ça secret, que vous n'osez pas en parler, l'autre va toujours, votre conjoint ou votre conjoint continue de vous aimer. De son côté, l'amour continue pour lui ou pour elle, hein. Il va, il va probablement toujours vous aimer. Mais votre conjoint aussi s'est habitué à cette relation-là, hein, peut-être qu'il ne s'est pas posé de questions ou n'a pas osé lui non plus ou elle non plus vous poser la question à savoir pourquoi que l'amour n'est plus le même, que la démonstration du moins de l'amour n'est plus le même. On continue encore ici. Vous avez beaucoup de cartes inversées, hein. Vous avez le neuf de denier inversé. Alors, vous vous êtes isolé dans votre mutisme. Regardez ici la carte de la papesse inversée qui nous parle d'un secret, de taire quelque chose au plus profond de vous. Alors, vous vous êtes isolé dans ce mutisme-là, mes chers amis cancers. Et ce n'est pas bon pour vous, hein. Vous vous sentez en ce moment neuf de denier la même chose. Si je la mets à l'endroit, normalement, c'est une carte où la personne se sent bien. C'est créer un monde où elle se sent bien, elle se sent en harmonie, peut parfois même s'isoler dans ce bien-être-là, hein. Mais comme elle s'est présentée à l'envers, ça nous montre que vous vous êtes isolé dans votre mutisme. Vous vous êtes isolé et vous vous sentez même dans une cage dorée. Parce que vous avez le confort, vous avez le bien-être peut-être matériel, hein. L'abondance aussi peut-être matérielle. On va même le voir un peu plus loin. Mais vous êtes dans une cage dorée. Vous êtes bien, vous êtes confortable au niveau physique, mais au niveau émotionnel, au niveau amoureux, ça ne va pas bien. Donc, vous êtes prisonnier ou prisonnière de cet amour-là, puisque vous ne dites rien. Alors ici, on le voit avec le 10, c'est-à-dire la roue de fortune, hein, qui est un 10. La roue de fortune qui nous montre que vous n'avez pas saisi les occasions de parler ou de régler la situation. Parce que l'autre ici, votre conjoint ou votre conjointe, lui ou elle, vous aime toujours et pense que tout va bien, puisque vous ne dites rien, vous restez isolé ici dans votre mutisme. D'accord? Donc, saisissez les occasions que vous avez de discuter. C'est certain que peut-être que vous avez peur d'ébranler quelque chose, hein, mais en fait, même si vous avez peur, vous avez peur aussi de continuer dans une relation comme celle-ci. Ce n'est pas le manque d'amour ici, le problème, hein. Donc, s'il y a de l'amour, si vous vous intériorisez, si vous réfléchissez bien à vos sentiments profonds, vous, envers vous-même, là. Vous allez voir que vous aimez toujours la personne, probablement. C'est juste que vous vous êtes bloqué à ne plus démontrer quoi que ce soit parce qu'il vous manque quelque chose. Alors, saisissez les occasions que vous avez de discuter. Travaillez sur votre relation. D'accord? On continue encore plus loin. Vos peurs et vos craintes, ici, reine de coupe. Alors, la reine de coupe vous suggère, s'il vous plaît, de ne pas fermer votre cœur, hein. Pour retrouver l'amour, il vous faut vous investir. On a le 3 de bâton ici. Si vous voulez régler la situation, vous devez vous investir dans votre relation et aussi inviter l'autre à faire la même chose que vous, à s'investir à nouveau. Alors, voyez ce que donne la discussion. Ne vous fermez pas à l'amour avec votre conjoint. On termine ici avec la reine de Denis, hein. Donc, c'est ça. Parce que si vous laissez la situation aller de cette façon-là et que vous continuez à subir, en fait, vos inconforts, vos manques ici, hein, vos désirs qui ne sont pas comblés, bien, si vous continuez comme ça, oui, vous allez continuer à être confortable. On a la reine de Denis ici, alors qu'il nous parle de matérialité, de confort matériel, d'abondance, de richesse, hein. Mais peut-être que vous n'avez, vous ne roulez peut-être pas sur l'ordre, mais vous avez peut-être un confort financier, un confort matériel également. Alors, oui, vous allez continuer à être confortable au niveau matériel et en sécurité financière, mais dans une relation qui est vouée à l'échec et qui est, qui vous donne de l'instabilité amoureuse, hein. Parce que ça vient vous perturber. Ici, on a l'as de coupe qui, normalement, nous parle d'un grand amour. Alors là, maintenant, vous êtes dans une instabilité amoureuse. Donc, il faut saisir les occasions de discuter. Ouvrez votre cœur et investissez-vous dans votre relation. D'ailleurs, j'ai pigé une carte également des messages des anges de l'amour et la carte qui en est sortie. C'est justement laisser une chance à votre relation. Laissez une chance à votre relation et travailler sur votre couple. Voyez-vous? Donc, ça veut dire que votre couple en vaut la peine. D'accord? Il suffit de travailler et de vous ouvrir. Alors, je vous lis ce que la carte, ce que le carnet en dit pour cette carte. Laissez une chance à votre amour, à votre relation plutôt. Donc, ça vous dit, les anges de l'amour voient que votre relation vaut la peine. Voyez-vous? Vaut la peine qu'un effort soit fait pour la sauver. L'investissement ici. Bien qu'il y ait des problèmes, ils peuvent être gérés et résolus. Donc, ne gardez pas ça secret. Parlez-en. Vous devrez vous engager dans cette relation afin de lui assurer de meilleures chances de réussite. Vous avez la chance ici avec la roue de fortune. C'est à vous de savoir quelle direction vous allez donner à votre roue ou à votre chance. Si en dernier lieu, vous devez la clore. Si jamais vous avez fait tout ce que vous avez investi, tout ce que vous aviez à investir, que vous avez fait l'effort de discuter, d'exposer le problème tel qu'il est et que rien ne change. Alors, si vous devez la clore, vous aurez au moins l'assurance d'avoir fait au mieux. Vous devrez comprendre le rôle que vous avez joué dans sa dynamique. Vous éviterez ainsi d'attirer des situations douloureuses similaires à l'avenir. Vous avez reçu cette carte parce que l'espoir est encore de mise pour votre relation. L'amour est toujours présent. Voyez-vous, hein? L'amour est toujours présent. Alors, les cartes parlent vraiment d'elles-mêmes. Le travail avec un conseiller semble être la meilleure option à considérer. Alors, considérez peut-être aussi avoir des services de médiation. Ce professionnel pourra identifier les domaines de dysfonctionnement et vous guider tous les deux dans des directions plus saines. Voyez-vous, prendre des directions plus saines ici. Donc, sortez de votre mutisme. Ne gardez pas ça secret parce que de toute façon, si vous décidez, par exemple, de clore la relation. Si vous n'avez pas pris l'habitude de parler des problèmes qui sont en jeu dans votre relation de couple, bien, peu importe la relation dans laquelle vous allez vous embarquer à l'avenir, le problème va rester le même. Vous aurez toujours l'habitude de ne pas discuter de ce qui vous dérange. D'accord? Alors, laissez une chance à votre relation. Ouvrez-vous à l'autre. Saisissez les occasions de discussion. Ouvrez votre cœur. Investissez-vous et demandez à l'autre de s'investir également. D'accord? Alors, maintenant, je fais la lecture des cartes pour les célibataires. Donc, pour vous, les célibataires, encore une fois, la papesse inversée. Actuellement, vous nourrissez une peur. Une peur secrète. Une peur qui est à l'intérieur de vous. Et peut-être même que vous nourrissez un amour secret. Vous avez peut-être quelqu'un qui vous intéresse présentement. Vous avez eu ou recevrez bientôt une proposition amoureuse. Le 6 d'épée, dans un tirage amoureux, peut nous parler de proposition amoureuse. Alors, peut-être que c'est déjà fait. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous a déclaré son amour. Alors, fait une proposition amoureuse. Mais le problème, c'est que... Et cette proposition amoureuse pourrait vous emmener vers de nouvelles expériences. Mais le problème, c'est que vous réagissez mal face à cette proposition. Alors, malgré que vous nourrissez un amour secret, probablement, vous réagissez mal à la proposition d'amour ici. Pourtant, vous avez eu le temps, par le passé, de vous rétablir de vos relations passées, hein, avec le 5 d'épée ici. Vous avez eu le temps de vous rétablir de ça. Mais vous avez toujours du mal à vous laisser porter... C'est-à-dire à vous laisser... à laisser paraître vos émotions, vos sentiments, vos sentiments profonds. Et vous... vous vous laissez souvent porter par vos émotions. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous rappelle... Peut-être que vous avez... non seulement un amour secret, mais vous avez peut-être une peur secrète aussi, dont vous n'osez pas parler. La peur de souffrir à nouveau, peut-être, dans une nouvelle relation. Et c'est ce qui fait que vous n'êtes pas capable de vous laisser aller à vos émotions ou à vos sentiments, d'exprimer vos sentiments pour l'autre en toute liberté ici. L'étoile renversée, pardon, ici, mais c'est qu'en faisant cela, en évitant de vous... de laisser voir vos sentiments ici, vos réels sentiments, bien, vous perdez la chance d'être aimé, hein. Non, ici, l'étoile nous parle d'amicalité, mais ici, dans un tirage amoureux, peut nous parler d'amour et de complicité. Et elle est inversée, alors vous... vous... vous ratez la chance, vous perdez la chance que quelqu'un vous aime, surtout si vous avez eu une proposition d'amour ici. D'accord? Alors, euh... si on continue avec le 10 de coupe inversée ici, bien, non seulement vous perdez la chance d'être aimé, mais aussi la chance d'un bonheur complet ici, hein. Parce que dans votre vie actuellement, même si peut-être vous êtes bien seul, mais il vous manque d'harmonie parce que tout le monde a besoin d'amour dans sa vie. Tout le monde a besoin d'amour. Et surtout si vous nourrissez cet amour-là secret, vous allez souffrir d'avoir laissé passer la chance d'être aimé ici, hein, pour votre plus grand bien. D'accord? Alors, et pourtant, la personne qui s'est présentée à vous, qui vous a fait cette proposition d'amour, hein, on voit que c'est une personne sincère, c'est un chevalier de coupe. Alors, c'est quelqu'un qui vous aime, qui, en tout cas, qui entretient beaucoup de sentiments positifs pour vous et qui est bien intentionnés. C'est quelqu'un de doux, quelqu'un d'attentionné, d'attentif aussi. Alors, vous avez une chance de construire quelque chose de beau ici en amour. Le neuf de deniers inversés pour vous, les célibataires, hein, nous dit que ça fait déjà trop longtemps que vous êtes seul, hein, même si vous vous êtes créé un beau petit monde dans lequel vous vous êtes confortable, mais ça fait très longtemps que vous êtes seul. Alors, c'est peut-être le temps de penser, de sortir de votre isolement. D'accord? Et l'autre, hein, cette personne-là qui vous aime beaucoup, qui aimerait vous offrir son amour, ne comprend pas pourquoi vous laissez passer la chance d'être aimé, hein. La roue de fortune, elle se présente inversée. Donc, vous laissez passer une occasion, mais vous avez toujours le choix de faire tourner la roue dans la direction que vous souhaitez, hein. C'est vous qui décidez quelle direction vous voulez donner à votre vie. Vous avez aussi la clé de votre destinée. D'accord? Donc, soyez conscient de ça, que c'est vous qui décidez. Vous avez une belle opportunité ici. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez laisser passer l'amour et ensuite peut-être souffrir du manque d'harmonie dans votre vie? Donc, la meilleure façon de savoir si cette personne vous convient, c'est d'apprendre à la connaître davantage et d'ouvrir aussi votre coeur, hein. Ici, avec la reine de coupe. Donc, vous avez peur de montrer votre côté charmant, votre côté protecteur et bienveillant. Mais n'ayez pas peur. Ouvrez votre coeur, hein. Tout ce qui peut arriver, en fait, c'est de voir que la personne peut-être ne vous convient pas. Mais pour le savoir, vous devez vous investir également, hein. Alors, pourtant, au fond de vous, vous avez envie peut-être de vous investir dans quelque chose, dans un nouvel amour ici. Vous aimeriez vous investir dans une relation, d'accord? Donc, il n'en tient qu'à vous de faire le meilleur choix pour vous. La reine de denier. Alors, vous avez besoin de vous investir dans une relation, d'ouvrir votre coeur pour ajouter à ce que vous avez déjà de beau dans votre vie, hein. L'amour, c'est un plus dans notre vie. Ce n'est pas parce que vous tombez amoureux ou amoureuse que vous allez perdre ce que vous avez déjà établi ici. Si vous faites attention, bien sûr, hein. Si vous prenez le temps de connaître la personne. Alors, ce qui vous manque dans votre vie, bien, c'est justement la naissance d'un amour ici, un amour sincère, un amour véritable. Alors, si vous ne faites rien, si vous ne faites rien pour ouvrir votre coeur, pour vous laisser aller à vos sentiments, pour être francs et honnêtes et dire ce que vous ressentez, bien, vous allez perdre la chance d'être aimé ici. Et vous allez perdre la chance de connaître un nouvel amour pour vous. J'ai également pigé une carte des messages des anges de l'amour pour les célibataires aussi, mais ça peut aussi s'adresser à ceux qui sont en couple. Alors, dans ce tirachis en particulier. Donc, voyez-vous, et quand je vous dis que les cartes parlent d'elles-mêmes, c'est vraiment qu'elles parlent d'elles-mêmes. Ces deux cartes-là sont sautées toutes seules du jeu. Alors, voyez-vous, ce n'était pas une pige, ce sont des cartes qui sont sautées du jeu. Donc, ici, c'est exprimer votre amour. Exprimez votre amour. Lancez-vous. Faites le premier pas. Voyez-vous? Donc, si vous savez qu'il y a quelqu'un ici qui vous a proposé son amour et que vous êtes dans la retenue, hein, vous retenez d'exprimer votre amour, lancez-vous. D'accord? Je vais vous lire ce que le carnet en dit pour cette carte. Exprimez votre amour. Regardez l'image, hein, comment les deux personnes se sentent bien dans les bras l'un de l'autre, hein, s'abandonnent. Cette carte vous presse de prendre l'initiative de votre vie amoureuse, l'opportunité, l'initiative, hein. Vous devrez vraisemblablement contacter une personne qui vous plaît pour lui proposer un rendez-vous. Cela peut aussi représenter un envoi de fleurs, de poèmes ou de cadeaux à celui ou celle que vous aimez. Quand vous exprimez votre amour, vos sentiments s'écoulent en vous. Vous devenez le premier bénéficiaire de vos dispositions romantiques parce que vous appréciez, pardon, je tourne la page, parce que vous appréciez qu'elles vous font ressentir au plus haut degré. Plus vous donnez de l'amour, plus vous en recevez. Assurez-vous toutefois que vous êtes suffisamment ouverts pour accueillir ce don de Dieu, des anges et des autres personnes. Voilà. Alors, tout ce qui peut vous arriver, c'est de recevoir de l'amour. Et s'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, vous avez toujours la clé de la destinée, le choix de changer la direction que prend votre relation. D'accord, mes chers cancères? Alors, voilà pour vous. C'était votre tirage pour ce mois-ci. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a aidé, qu'il vous a éclairé aussi sur une certaine situation et qu'il vous a donné des pistes de solutions ou de réflexions. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça nous aide à continuer. N'hésitez pas aussi à la partager, même si le message que vous avez reçu ne correspond pas nécessairement à ce que vous vivez présentement. Peut-être que d'autres personnes aimeraient ou auraient besoin d'entendre ce message-là pour leur donner un petit coup de pouce. Alors, n'hésitez pas à liker et à partager les vidéos. Cliquez également sur la cloche de notification pour recevoir les notifications chaque fois que je mets des vidéos en ligne pour vous. Et n'oubliez pas de vous abonner également à ma chaîne. Donc, je vous rappelle que vous pouvez entrer en communication avec moi à l'adresse qui apparaît en barre d'infos pour recevoir un tirage personnalisé. Dès que vous le ferez, je vous enverrai la procédure ainsi que mes tarifs pour recevoir votre tirage. Alors, mes chers cancers, je vous embrasse. Je vous souhaite de passer un très beau mois d'avril. Prenez soin de vous. Accordez-vous l'amour dont vous avez besoin. Ouvrez votre cœur et cessez de subir certaines choses. Laissez parler vos émotions. Alors, merci de votre habituelle écoute. On se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales. Merci. Au revoir.